Sous-titrage Société Radio-Canada Le club mise beaucoup sur la jeunesse et vous voyez que les installations c'est de la qualité, il y a tout pour travailler, il y a tout pour progresser, donc c'est une bonne chose. Il analyse le jeu, il a une très très bonne réponse, technico-tactique, jeu court, jeu mis long, jeu long, il a toutes les qualités techniques du joueur de haut niveau. Avant chaque groupe que j'ai fait, je me suis imaginé pourquoi pas une entrée à 5 minutes, 10 minutes, même 30 secondes moi je prends, mais tant que je ne suis pas prêt, tant qu'il faut que je travaille sur un ou plusieurs aspects de mon jeu, il ne faut pas être impatient. Il faut qu'il garde son cap, il faut qu'il soit convaincu que le club est en train de lui tracer un bon parcours, une belle trajectoire dans sa carrière, qu'il observe, qu'il ait le temps de voir un petit peu comment fonctionne le monde professionnel, qui n'est pas facile. Il faut qu'il soit patient. Mon rôle c'est d'être prêt quand il y aura besoin de moi, et si ça vient, ça vient, et si ça ne vient pas, j'attends. On va passer une bonne heure avec vous, à vous amuser, faites attention parce qu'il est très très fort au bas du foot. Un moment de partage apprécié pour ces jeunes enfants. Ça m'a fait beaucoup plaisir de me voir, de les voir. On n'a pas tous les jours la chance de voir des vrais joueurs. Tension sur le terrain, c'est la balle de match qui est en jeu. Meydin, 10 ans, et Kylian, 12 ans, affrontent leurs idoles. A la dernière minute, les professionnels font la différence. Il faut marquer, il faut marquer, mais ils ont très bien joué. Pour eux, une après-midi avec ces stars du foot, c'est une parenthèse enchantée. Très sympa, et même ses coéquipiers, très sympa. Ça m'a fait plaisir de les voir, vraiment. Il est exceptionnel que ces mineurs aient la chance de pouvoir rencontrer en chair à noz des joueurs professionnels et participer avec eux. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont vécu un moment de rêve, de partage, qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. On a été très heureux d'avoir fait cette journée avec eux. On est des parents et on sait le besoin qu'ont les enfants. On a répondu présent de suite et le club va faire une fois par mois des actions. La prochaine fois, ils vont venir au centre d'entraînement pour qu'on leur ouvre nos portes. C'est la première fois pour moi que j'ai cette invitation. Et l'opportunité de découvrir vraiment l'inside de mon club de cœur, de cette ville, de mon identité de toujours. Et moi, je me sens comme un petit enfant qui découvre un nouveau monde. C'est trop cool. C'est hyper plaisant de s'entraîner dans un endroit où on est là pour avoir de la discipline, pour avoir de la rigueur et se faire du mal et se rentrer dedans. Mais dans un cadre où on se sent bien, où on se sent confortable. Ça s'entraîne vers quelle heure souvent ? Principalement le matin, vers 16h30. Le grand rendez-vous pour nous cette année, qui a vraiment une grande importance, c'est les Jeux Olympiques. En février, à Pékin, il y a vraiment cette identité, cette fierté en tant que niçois, citadins, de porter les couleurs rouges et noires avec moi et représenter justement nos couleurs partout dans le monde d'ailleurs. Là, on est devant l'Allianz. On attend le bus des joueurs de Nice. On vient ici pour accueillir les joueurs parce qu'ils le méritent. C'est obligatoire d'aimer le gym dans la famille ? Ah, c'est obligé, hein ? Bah oui. Mon père, ma mère, Carla, Liliane, mon parent. Issa-Nissa. 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 C'est à moi ! Le du amour, c'est à moi ! Il est pour ce monstre. Brigade, 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 Su-Briade, Brigade, Su-Briade, Brigade, Su-Briade. On chantera, on chantera. On chante, on chante, on chante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On inaugure une tribune pour les étudiants, c'est une formidable opportunité que nous offre l'OGC Nice ce soir. On peut rencontrer d'autres étudiants, on peut vraiment être entre étudiants et ça permet de profiter du match dans ces conditions finalement. Et en même temps il y a des animations en dessous des tribunes pour nous permettre de boire, d'écouter de la musique et c'est vraiment super. Ça nous permet de bénéficier de tarifs pour nous les étudiants, ça nous permet tout simplement de pouvoir suivre notre club de cœur et ça c'est une belle opportunité pour nous. De la part du club qui est un club super familial, c'est vraiment super. L'Aiglon du mois d'octobre, Chrétien Ricolle revient à nouveau à Andy Delors qui réalise un fantastique doublé comme contre Angers. Travailleur infatigable du milieu de terrain des Aiglons, il a sous-numé la Coupe de France avec son capitaine Fred Joria. Thierry a porté la tunique rouge et noire de 94 à 97, 117 matchs à son actif. Monsieur Thierry Deneuve ! Kubica lui, tente une percée. Un centre en retrait pour Denif qui prend sa chance. Lucarne, 1-0 pour Nice. Ça reste le but de ma carrière, marquer ce but en demi-finale qui envoie le club en finale et en plus on gagne la finale. Non, ce but reste mémorable pour moi et d'avoir pu donner autant de bonheur à des gens, à nos supporters. Et à chaque fois que je viens à Nice, on en parle toujours, on me parle de ça. Oh, il a monté son cœur. Il a frappé. En force, Thierry Deneuve, 2 sur 2 pour Nice. J'ai partagé des moments vraiment intenses et ça, ça reste gravé. Qu'avez-vous ressenti en rentrant hier sur cette pelouse de la Lions Riviera pour recevoir ce trophée d'Ancien Aiglon ? À la fois l'émotion de la fierté parce que c'est vrai que l'OGC Nice, c'est un club qui m'a tant donné. Ça fait vraiment plaisir de voir que le club pense à nous et n'oublie pas ce passé, ces anciens. Et me mettre à l'honneur comme ça, je ne peux pas rester insensible et je reste attaché à ce club. Ok, une ovation mesdames, messieurs, pour Monsieur Thierry Deneuve. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! L'ambiance était ouf ! On l'a ressenti aussi après sur le terrain. Ils ont poussé de la première à la dernière minute, donc merci à eux d'avoir été présents ce soir. Les supporters ont été présents. présents et omniprésents jusqu'à la fin du match. Évidemment qu'on aurait aimé leur mener une victoire ou du moins ne pas perdre, c'est quand on ne peut pas gagner. C'est là la différence entre les équipes expérimentées et les équipes un peu plus jeunes. Quand on ne peut pas gagner, on ne doit pas perdre. Mais les joueurs ont quand même tout tenté, ont donné beaucoup jusqu'à la fin du match, mais ça ne nous a pas souris. On compte sur de continuer derrière nous. Je n'ai aucun doute là-dessus, pour les prochains matchs à la maison, surtout qu'ils sont là pour leur donner du plaisir, faire des bons matchs et pouvoir gagner pour eux. Et pour que on puisse continuer à être sur le tableau. C'est un club que a crecié beaucoup en les dernières années. On se peut continuer à continuer le même chemin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Right on, man.